Aujourd'hui, nous continuons notre découverte des Alpes et vous emmenons visiter deux villages, tous deux portant la signature de vos bancs. Nous commençons notre visite par le village de Briançon. C'est parti pour une balade dans la ville fortifiée et nous découvrons l'église collégiale Notre-Dame. Une première église datant du XVe siècle fut détruite en 1692. Vauban, chargé de la construction des fortifications, envoya lui-même les plans d'une nouvelle église. Sa construction, qui débuta en 1705, connut quelques vicissitudes. En effet, l'architecte, un protégé de Vauban, disparut en emportant les plans, mais aussi après avoir touché une forte avance sur le prix. Ayant été retrouvé, il construisit l'église sous la surveillance de Vauban en personne. Elle fut achevée en 1718 et consacrée en 1726. Sorti de l'église, nous nous promenons sur les remparts et profitons de la magnifique vue. Briançon est une destination populaire pour les sports d'hiver, avec de nombreuses stations de ski dans les environs. Vous pouvez d'ailleurs découvrir notre film qui parle de la vallée de Cerchevalier, le lien se trouvant en description. Dans la citadelle, située en partie haute, on découvre une ville qui regorge de restaurants et de magasins de souvenirs. Les fortifications signées Vauban datent du XVIIe siècle. Elles sont d'ailleurs inscrites depuis 2008 au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ces ouvrages font partie du réseau des 12 sites majeurs de Vauban qui ont reçu le privilège de cette distinction internationale. Le village de Briançon compte un peu moins de 12 000 habitants et est entouré de montagnes offrant des vues magnifiques sur les Alpes. C'est également la ville la plus haute du pays, perchée à une altitude de 1326 mètres. Nous nous dirigeons maintenant vers le pont d'Asfeld. Vauban a fait deux visites à Briançon. La première après l'attaque du duc de Savoie qui était entrée dans la ligne d'Augsbourg en 1692 et une seconde en temps de paix en 1700. C'est à la suite de cette seconde visite qu'il rédige un nouveau projet de fortification pour la ville de Briançon. Pendant la guerre de succession d'Espagne, les ouvrages extérieurs prévus par Vauban sont construits en fascines garnies de terre. Le pont construit en 1708 n'est qu'un ponceau en bois auquel on accède par un sentier piétonnier. En 1720, il est décidé d'occuper les hauteurs. Le maréchal d'Asfeld, ingénieur militaire renommé de l'époque qui a succédé à Vauban comme directeur général des fortifications, décide de faire construire un pont en maçonnerie. C'est l'un des trois ponts qui permettent de franchir la Durance dans la région et il est reconnu pour son importance historique et architecturale. Véritable ouvrage d'art alliant prouesse technique et esthétique, ce pont a été construit afin d'assurer la liaison entre la ville haute et les forts situés sur la rive gauche de la Durance. La structure du pont d'Asfeld est impressionnante. Il est composé d'une seule arche en plein cintre de plus de 38 mètres de portée à près de 55 mètres au-dessus du lit de la Durance. On se met à imaginer comment le pont a été utilisé à des fins militaires, notamment pendant les conflits du XVIIIe et XIXe siècle. Il a été un passage stratégique pour les troupes et un moyen de communication essentiel entre les différentes parties de la région. Le pont d'Asfeld nous offre un voyage dans le temps, au cœur de l'histoire de la région, où le passé se mêle harmonieusement au paysage montagneux d'aujourd'hui. On retrouve également à Briançon le fort des Salettes, qui domine la ville, le fort des Trois-Têtes, qui est le pivot du système défensif de la ville, le fort Dauphin, conçu comme sentinelle avancée de la chaîne de fortification. Sa position assurait le croisement des feux avec le fort des Salettes afin d'interdire l'accès à la ville depuis le chemin du Piémont et le fort de Randouillet, qui se développe sur trois plateformes. Son rôle principal, quant à lui, était d'empêcher une attaque de l'assaillant depuis les crêtes. Après cette matinée à Briançon, nous partons en direction de Montdauphin, une cité entièrement construite par Vauban. Montdauphin est un bijou architectural niché au cœur des Alpes françaises. La cité est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2008 et cette cité fortifiée est un véritable bijou préservé témoignant de l'ingénierie militaire du XVIIe siècle. En 1692, la région étant une fois de plus envahie par les troupes de Victor Amédée II, duc de Savoie, lors de la guerre de la Ligue d'Augsbourg, Vauban est alors chargé de construire une place forte capable de faire barrage à l'ennemi et d'assurer la sécurité des populations. Vauban choisit le plateau désert des Milors, Milvand, situé à plus de 1000 mètres d'altitude, à un carrefour stratégique de vallée, pour y construire une place forte qu'il nomme Montdauphin en l'honneur du fils du roi. Le vent y soufflant en permanence, rien ne poussait, et Vauban a donc dû affronter ce climat inhospitalier pour pouvoir y faire vivre des soldats au cœur de la montagne. Notre visite de Montdauphin débute par une vue panoramique sur la citadelle, perchée sur un éperon rocheux et entourée de montagnes majestueuses. La citadelle a été construite par le célèbre ingénieur militaire Vauban sur ordre de Louis XIV, dans le but de protéger la frontière entre la France et l'Italie. Elle est entourée de fortifications, de bastions et de remparts, offrant un spectacle impressionnant. La promenade dans les ruelles pittoresques de Montdauphin est un vrai plaisir pour les amateurs d'architecture. On y découvre des maisons en pierre, des passages voûtés, des escaliers en colimaçon et des portes anciennes richement sculptées. L'ensemble est un témoignage remarquable du style architectural militaire de l'époque. On y découvre des reliques des marchés d'antan, comme cet outil qui servait à mesurer les cordes, ou bien cette pierre creusée qui permettait de mesurer la quantité de graines vendues. Nous arrivons à la caserne. L'édifice est composé de cinq corps de bâtiments, chacun élevé sur trois niveaux de locaux voûtés, auxquels s'ajoutent un sous-sol et un étage de comble. Les travaux des gazemates débutent vers 1770 et sont achevés en 1782. Cette même année, l'ingénieur Frémont décide de construire un grand arc boutant portant un escalier donnant accès à la terrasse supérieure du bâtiment afin de contenir les poussées des voûtes des corps de bâtiments. Cet ouvrage a été réalisé en 1783-1784. Entre 1819 et 1823, le capitaine Massillon, chef du génie, recouvre le toit terrasse d'origine par une charpente à la filibère de l'Orme. Ainsi, les 255 mètres de la charpente sont constitués de multiples pièces de bois, modulaires, qui en permettent le démontage complet. Cet espace a été conçu pour être polyvalent, comme magasin, et pour servir à l'entraînement des soldats à couvert sur une surface de 2000 mètres carrés. Il accueille aujourd'hui des expositions. Le bâtiment de la poudrière, qui figure sur le projet initial de Vauban en 1662, est achevé en 1694. Composé de deux salles, il contenait près de 1000 tonnes de poudre noire. Un vaisseau en arc rampant est construit de chaque côté du bâtiment pour jouer le rôle de galerie d'assèchement. Tout est en bois et en pierre, et évidemment, aucune pièce métallique ne s'y trouve. L'arsenal, quant à lui, était destiné au XVIIe siècle à contenir une invasion venue d'Italie. En 1713, la frontière italienne s'éloigne, lui retirant toute dimension stratégique. Seule fée d'armes a déploré en trois siècles le bombardement d'une aile de l'arsenal durant la Seconde Guerre mondiale. La salle basse de l'arsenal peut aujourd'hui accueillir vos événements privés. Elle est composée de murs très épais et sur la voûte, on y trouve une croix avec une inscription avec la date de 1784 et de Louis XVI. Sur le sol, on trouve des pierres de marbre avec des fossiles incrustés. L'étage, quant à lui, accueille des expositions temporaires et on y trouve des maquettes celles de la fameuse charpente à la Philibert de l'Orme de la caserne, une de la cité de Montdauphin et une de l'église telle qu'elle était prévue à l'origine. Non loin de là se trouve l'église. La construction paroissiale de Montdauphin dédiée à Saint-Louis, roi de France, est entreprise entre 1697 et 1699 après les premiers travaux de fortification du site. Il faut savoir que le roi tenait absolument à ce que ses soldats se rendent à l'église. Les fondations sont creusées entre 1697 et 1699 et la première pierre bénit le 20 juillet 1700, quelques mois avant la visite de Vauban qui approuve les dispositions du projet. En 1713, le traité d'Utrert interrompt les travaux, la frontière s'éloigne et les crédits se font rares. Les constructions ralentissent, puis s'arrêtent. L'église n'a donc jamais été terminée. Depuis la place Forte, nous admirons la cascade du Simoust haute de 50 mètres. Montdauphin a compté un millier de soldats et jusqu'à 400 civils. Mais la ville n'atteindra jamais les 2000 habitants qui avaient espéré Vauban. Nous reprenons la route en direction de la fontaine pétrifiante de Réautier, située de l'autre côté de la Durance. L'eau, issue d'une source située plus au-dessus, se déverse sur différentes vasques circulaires formant en dessous des bassins d'eau. D'une température de 20 degrés, l'eau est thermominérale et elle est riche en gypses, sulfates de chaux, calcaire, carbonate de calcium, magnésium et sel. Et nous terminons notre journée par un détour vers le lac de Serponçon pour y observer un magnifique coucher de soleil. A bientôt pour de nouvelles découvertes ! Sous-titrage ST' 501 A bientôt